Musique Nous avons 300 grammes de pâte à brioche que nous avons divisé en trois parties égales pour faire trois brins Je fleure un petit peu de plan de travail que vous avez façonné chaque bras Nous les façonnerons en deux fois et le dernier Même geste Chassez avec la paume de la main pour enlever un peu le gaz carbonique Et là vous façonnez comme vous façonnez une baguette ou du pain Vous voyez Ça va être quelque chose de lisse Là c'est bien lisse, on décolle doucement et on vient rouler sur une mêle sans qu'il y ait d'étranglement ou de parties plus larges sur les côtés Ensuite On va laisser poser quelques minutes On la reprendra juste après Continuons notre brioche tresse Nous avons repris nos trois brins réguliers qui ont pris un petit peu le froid Et nous allons les façonner à la longueur du couteau de tour Environ 35 cm Toujours de manière régulière On fleurait légèrement L'excédent de farine sera brossé lors du façonnage de la tresse Voilà, ça va à peu près Vos brins qui font la même taille La taille du couteau de tour 36 cm Nous allons pouvoir façonner nos brioches Pour le tressage Vous allez mettre vos trois brins de manière verticale Vous allez souder comme si le haut de la tresse Ensuite Vous les séparer bien Et vous allez commencer le premier En mettant l'intérieur Et là c'est très important Toujours celui qui est à l'extérieur Là où il y a les deux brins Va passer à l'intérieur Regardez Celui qui est à l'extérieur Là où il y a les deux brins Passe à l'intérieur Extérieur Deux brins Hop On met à l'intérieur Et là vous avancez Sans trop serrer votre tresse Et vous allez bien souder aussi Cette partie là Et la glisser en dessous Vous pouvez reprendre un petit peu La partie de départ Qui souvent manque un petit peu Là on reprend un petit peu Là il faut travailler un petit peu à l'envers Voilà Elle sera plus belle votre tresse Là vous soudez bien aussi Et vous glissez en dessous Il n'y a plus qu'à mettre sur plaque Mettre de la dorure Et à faire pousser La dorure Donc toujours de l'oeuf battu On va bien dorer partout Afin que la pâte Ne dessèche pas Lors de la pousse La pousse Appelée aussi Après Nous allons mettre La brioche A 27 degrés Pour qu'elle puisse Fermenter Nous allons dorer Nos tresses Pareil Doucement Pour ne pas écraser Votre produit Qui est gonflé Par la fermentation Ensuite vous pouvez Venir ajouter Un petit peu De sucre grain Qui donne Un aspect décoratif Et de goût différent La cuisson se fait A four doux 180 degrés Durant Une vingtaine de minutes Et de goût Où a qui Ou a qui Ou a qui